Ils demandent papa, ils pleurent, ils se réveillent dans la nuit en catastrophe en criant papa, papa, à quatre ans on ne sait pas ce que c'est qu'une prison, à deux ans encore moins. Donc ils savent que papa n'est pas là, ils ne le voient pas, c'est difficile, ils leur manquent. Après la condamnation de trois ans, directement j'ai perdu mon emploi, j'ai été licencié. Parce qu'il y avait la possibilité de revenir avant août, ils avaient mis de côté le poste, sachant que je pourrais revenir reprendre. Mais dès qu'on m'a condamné à trois ans, ils ont directement appliqué la loi. Après trois mois normalement, on n'a plus le droit, on perd d'office le boulot. Donc aujourd'hui je suis licencié. Je vais retourner, essayer de me refaire édite. Elle n'est pas mauvaise, on ne regrette pas. Non, elle est mauvaise, mais elle n'est pas pire que ce qu'on imagine. C'est clair, c'est clair. Ça fait au total plus de 21 mois de détention injustifiée. Je crois quelque part, il y a un peu de la déception parce que c'est pourquoi on a été condamné. Les objectifs n'ont pas été atteints parce qu'à un niveau, c'est de l'injustice. On est un peu révolté parce que si on va de la cause, prise de photo pour arriver à 21 mois de prison, c'est énorme. Et en fin de compte, pour être même jugé sans que le procureur général ait présenté une preuve et être condamné. Bref, en fin de compte, on est de toutes les façons content d'être en liberté. Et moi-même encore au Cameroun, quand il a été interpellé, c'était le jour de notre départ, le jour où on devait rentrer en Allemagne. Donc on était à la maison, on l'attendait. Pour être honnête avec vous, je ne vois pas ce qu'on me reproche en fait. Je suis arrêté au niveau de la cour d'appel. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le dernier jour de voyage, le dernier jour des vacances, le jour de notre retour avec la famille en Allemagne. Alors, on se retrouve, je me retrouve en train de faire le check-in à la Nouvelle-Bastos. Je vais prendre les derniers ouvrages à Libérie des Peuples Noirs. Et je me retrouve en train de faire les dernières photos du centre-ville parce qu'on avait en tout 15 jours de voyage, de congés. Et dans les 15 jours de congés, on a passé deux jours dans les aéroports parce qu'on a raté le vol à cause de la neige à Paris. Et ça fait que le centre-ville de Yaoundé, on n'a pas eu le temps de visiter. Et je prenais les dernières vues. Et au niveau du palais de justice, en allant justement faire les dernières photos du musée national, je suis interpellé par des agents du GSO. Et ces agents-là me demandent ce que je suis en train de filmer. Et quand je les montre, ils me disent d'effacer les photos, ce que je fais. Et après, ils insistent d'effacer même les photos de la poste centrale. Ils disent non, je ne peux pas effacer parce que vous n'aurez plus de preuves que j'étais en train de filmer. Ils ont insisté, j'ai effacé. Et chose curieuse, ils demandent ce que j'ai sur moi. Ils se rendent compte que j'ai les livres du président Maurice Campto, à savoir le genre de la pensée et puis mon inservitude. En trois exemplaires, des livres qu'on trouve normalement sur Amazon. Mais je me suis dit acheter sur place, ce serait aussi donner la possibilité au commerce local de pouvoir. Et bien, je suis interpellé. En huit heures, je fais tous les commissariats de Yaoundé. GSO, commissariat central. Je vais encore à la délégation où je vois même le chef de la police, Bargagélé. Et en fin de compte, je me retrouve à minuit à la PIG. Franchement, les motifs, je ne connais pas. On m'a parlé insurrection et tout un tas de trucs après où j'ai dit ok. Je ne me reprochais de rien de toutes les façons. Et je me suis laissé faire. Donc, pour vous dire, les motifs, aucun, je ne connais pas. Quand j'ai rencontré le délégué général, il m'a posé une question, celle de savoir qu'est-ce que j'avais dans mon téléphone. Puisqu'en fait, ils ont vu des vidéos comme on partage à tout le monde sur Facebook. Les vidéos de certains activistes. Et je me rappelle encore, le commandant même du GSO, son commissaire qui m'a... Enfin, chez qui on m'a envoyé, lui a présenté une vidéo en disant que c'était moi. Alors, j'ai dit au commandant, prenez la peine de regarder la vidéo et vérifier si c'est moi. Le monsieur, je croyais, il portait les lunettes. C'est une vidéo que je n'avais même pas vue avant. Donc, le monsieur, il avait les lunettes et il était plus court que moi, un peu plus costaud. J'ai dit, regardez, ce n'est pas moi. Et c'est la même chose que devant le délégué à la sécurité. Il me fait comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone. J'ai dit, il y a tout ce qu'on peut avoir dedans. C'est-à-dire, tout ce qu'on reçoit sur les groupes WhatsApp et autres, Facebook. Alors, il m'a dit, ok, j'ai compris. Il m'a renvoyé. Et quelques minutes après, je me retrouve à la PIJ. Et de la PIJ prison, et me voici aujourd'hui libre. À la prison centrale de Kondengi, pour moi, c'était l'horreur dans un premier temps. Mais je me suis dit, si les gens vivent, je pourrais aussi vivre. Alors, au départ, je suis froissé. Et je dois reconnaître aussi, à ce niveau-ci, l'engagement du consul, l'ancien. Le nom, le nom, le nom, le nom, le nom, ne me revient pas directement en tête. Ce jour, il m'arrumiait 20 000 francs de billets de 10 000. Et je peux vous garantir, si je n'avais pas ces 20 000 là, je ne m'en sortirais pas. Je ne suis pas sûr que je serais vivant aujourd'hui. Parce que c'est ces 20 000 que j'ai pris la peine de payer au niveau de la mairie, les frais de mairie et autres, pour ne pas pouvoir travailler. Parce que quand on arrive à la prison, on se retrouve dans une cellule, le quartier 4, qu'on appelle cellule de passage. L'horreur, plus de 100 personnes dans une pièce de 12 mètres carrés. Alors, on dormait pire que des sardines. Et moi, je n'ai pas l'habitude de dormir avec le bruit. Et je me suis retrouvé en train de passer quatre nuits presque à ne pas dormir. Puisque j'arrive le vendredi. Et lundi, c'est là où j'ai les premières négociations pour la chambre. Donc, c'est là où je peux retrouver le quartier 1. Mais ces trois nuits, c'était l'horreur total. Dormir à même le sol, sans matelas. Et ne pas pouvoir se retourner. Et c'était vraiment sur le côté. Pas de négociations à faire, rien. Même pour dormir à l'extérieur, on nous a carrément refusé. Dans les premières nuits, l'horreur total. Puisque dedans, il y a les moustiques et tout. On n'a pas moyen d'allumer, même ne serait-ce que les insecticiers. Et je me suis en sorti, les pieds gonflés et tout. Et après, ce n'était pas fini. Parce que je crois que c'est la période où il y avait vraiment la subpopulation carcérale. Alors, je me retrouve maintenant en train d'aller au quartier 1. Où le calvin n'est pas fini. On est 20 dans une cellule. On est 22 dans une cellule comportant 18 laits. Ça veut dire 3 personnes en plus encore au sol. Et un qui, de toutes les façons, était toujours en train de faire les vagues. Il vient dans d'autres cellules. Et au bout de 3 mois, je parviens à avoir un lit. Enfin, c'est un lit. On appelle en prison le mandat. Et au troisième étage. Ça voudrait dire que les lits sont superposés comme le lit en étage. Et puis le troisième niveau, c'est directement au-dessus de la dalle. Au-dessous de la dalle. À peine on a la possibilité de se mettre, je peux dire, assis sur le lit. C'est uniquement la position coucher. Mais ça allait quand même. C'est-à-dire le plaisir de pouvoir dormir jusqu'après 7 heures. Parce que coucher, les locaux sont libres après 22 heures, 23 heures. C'est là où on ordonne quand même les gens déjà d'aller dormir, se coucher. Bien que certains ont encore la possibilité de voir la télé. Et après avoir vu la télé, on a maintenant les 23 heures. On a la possibilité de mettre les matelas au sol. Et au plus tard, à 6 heures 30, il faut déjà tout dégager. Parce que le majordome qu'on appelle celui qui nettoie, qui met la propreté dans le local, arrive déjà. Et à ce moment-là, il faut libérer. Et c'est toute la journée passée d'ailleurs. Pas moyen de dormir. Il y a encore les toilettes, c'est l'horreur. En fait, dans le quartier, un qui est l'un des quartiers, il pourrait dire « No ». Là-bas, on a 3 toilettes pour environ 400 personnes. Enfin, c'est les bidets. environ 300 pour au moins 300 personnes. Nous étions au départ. Et puis on dit « On était 500 environ ». Oui, 500 au départ. Trois. Et puis, un pissoir pour tout le monde. Et il faudrait aussi savoir que quand on ouvre les portes le matin, tous les autres quartiers ont la possibilité d'aller dans les toilettes des autres quartiers. Donc ça voudrait dire qu'on n'était pas seulement 500 à l'aise utilisé, mais plus. Parce que dans les autres quartiers, je parlerai par exemple du Kosovo. Kosovo, c'est le quartier 8 et le 9. Il est impossible de se mettre à l'aise là-bas, déjà qu'il n'y a même pas de porte. Donc ça veut dire que pendant qu'on est assis, en train de faire ses besoins, il y a le rang qui est devant. Donc on se regarde. Bref, c'est la prison. Et quand je vois tout ça, je me dis, injustement, ça fait mal quelque part. Mais quelqu'un devra aussi payer ce prix-là pour voir et puis décrier les situations dans lesquelles les gens sont incarcérés. Donc c'est un peu en tout la prison. Et puis je me rappelle quand même, bon, je suis sportif de toutes les façons. Je peux dire, c'est peut-être ça qui m'a aidé en prison. Et à tout moment, c'était toujours l'horreur, les blessures, les bagarres. Et le sang qui se verse. Et je suis content parce que mes parents ne venaient pas me rendre visite tous les jours. Parce que ceux qui sont passés n'ont pas pu supporter me voyant dans ces conditions et n'ayant rien fait. C'était toujours la séparation avec les larmes. Et puis j'essayais, moi qui devrais être reconforté, c'était plutôt l'inverse. Dans la prison, en gros, je peux dire, j'ai perdu beaucoup de temps parce que ça fait presque deux ans. Mais j'ai aussi beaucoup appris. Les situations difficiles m'ont rendu aussi fort. Les bagarres, je crois. Et après, la mutinérie où j'ai été, je veux dire, agressé. Parce que je n'ai rien fait. Je ne me suis même pas... Je n'ai pas dansé ou bien chanté le moindre chant. Mais je me suis retrouvé en train de prendre trois ans avec trois ouvertures sur la tête. Et vraiment des bonnes ouvertures. Et après, je suis vivant. Donc, en fin de compte, c'était horrible. Et l'horreur s'est passé. Ça peut rebondir à chaque soirée ? La mutinérie, je peux en rire aujourd'hui. Mais ce n'est pas vraiment à rire. 19 heures par là, on lance le gaz lacrymogène au quartier. Nous tous en sort. Et après, les odeurs s'en vont. On rentre. Je suis couché. Et je crois, vers 21h, 22h par là, je veux aller me mettre à l'aise. En allant vers les toilettes, il y a le sédaté adjoint qui m'interpelle et qui envoie quelqu'un d'autre dire, appelez-le. Parce qu'il m'a vu avant. Il envoie maintenant un des gardiens de prison qui travaille au greffe, un monsieur noir. Il m'appelle. Il me dit, amenez-le. Je prends comme de la blague. Alors, on me fait sortir du quartier. Je me dis, ok. Je ne sais pas ce qui se passe d'ailleurs. Net quand je sors de notre quartier, deux policiers des deux côtés de la porte commencent à me taper avec du gourdain. Alors, je connais un peu le quartier. J'ai eu le réflexe de lever les mains et puis je les ai contrées. Quand j'arrive maintenant au niveau de la grille, je glisse parce qu'il était en bas bouche. Puisqu'il avait plus, c'était mouillé. Je glisse et directement dans l'obscurité, j'entends juste les coups de matraques sur la tête. Ce n'était pas des matraques, c'était des bâtons. La matraque ne m'aurait pas blessé. Et les bandages dont vous parlez, je les ai eu ce jour. Les ouvertures ont été faites ce lundi. Et les premiers soins ont été le mercredi. dont les ouvertures sont restées deux jours. Et c'est, je crois, le consul aurait voulu me rencontrer. Et c'est là où on a pensé à me faire ces bandages. Et alors, trois ouvertures au total, c'est juste parce qu'après, on pourra pouvoir regarder. Il y a trois bonnes ouvertures. Et au retour maintenant du CED, après les bandages, je me suis dit non, je ne peux pas garder ça. Parce que déjà, même le CED, même après, on m'aurait fait comprendre que oui, ce n'était pas grave. Et aujourd'hui, je parle avec la langue. Normalement, je ne parle pas avec la langue. C'est juste parce qu'entre-temps, la dent a bougé. Et je ne sais pas si par hasard, ou si ce jour, peut-être après l'adrénaline, que les racines sont cassées. Je me suis dit bon, les racines, quand même, je préfère les faire de l'autre côté quand ils sont rentrés. Et c'est pour ça que c'est bloqué à l'intérieur. Il y a tout un arsenal à l'intérieur de la bouche qui ne me permet pas de parler aussi normalement aujourd'hui. Donc, je ne peux pas dire que c'est ce jour-là à 100%. ça pourrait être aussi ce jour que j'ai aussi les racines de dent cassées. À voir. La haine, je ne pourrais pas le faire, le dire. Parce que pour moi, je suis un homme et tout peut arriver. Mais que la loi un jour, ou bien que la justice soit faite un jour, c'est peut-être mon souhait. Mais la haine, pas vraiment. Les hommes, ils ont agi tôt à travers. Ils ont agi peut-être sur l'influence de la hiérarchie, comme c'était le cas en prison ce 22. Parce que j'ai connu deux gardiens avec qui on jouait au Hohan. Un m'a dit franchement, je suis désolé de ce qui t'arrive. Et moi, particulièrement, dans mon cas, on m'a demandé de témoigner contre vous. J'ai dit non. Et ça m'a valu une affectation à Cholire. Mais comme Dieu est grand, j'avais demandé une formation. Alors, la formation est arrivée. Il allait en formation. Et après la formation, je crois qu'il est resté à Yaoundé. Et c'est entre-temps, pendant sa formation, qu'on s'est rencontrés en prison, qui m'a fait cette déclaration-là. Donc, ces gens-là auraient agi sûrement sous les instructions, sous la menace, ou alors sur l'espoir de voir grandir d'échelon. Aucune idée. Donc, par rapport à ça, je ne peux pas dire que j'aurais de la haine contre eux. Sinon, moi-même, ce serait... Comment je dis ça ? Je serais malade, moi-même aussi, psychologiquement. Et je ne crois pas pouvoir être prêt à être malade mentalement pour des personnes pour qui, aujourd'hui, je n'accorde pas beaucoup d'importance. Donc, pour moi, c'est du passé. Et si un jour, il m'arrivait à... Si un jour, la justice pouvait agir, ce serait pour moi l'idéal. Parce que je leur ai dit, je n'ai rien contre vous. Je peux imaginer sous quel poids vous avez agi. Mais quelque part, il faudra aussi que, si jamais demain, les conditions changeaient, que vous pouvez aussi payer du prix de vos actes. C'est tout. Mais sinon, la haine, non. Pas du tout. La justice camerounaise, je dirais, c'est... Je ne sais pas dire du n'importe quoi, mais ça ne... À mon avis, ça ne sert à rien de, peut-être, essayer de discuter longtemps avec eux. Parce que, au fin de compte, ils ont raison. Je dis raison dans le sens où, que ce soit au tribunal militaire, comme au petit instant, TPI des Kounos. J'ai vu des choses. En une semaine, notre jugement a été bâclé. J'ai été condamné à trois ans, sans même être entendu. Et après, même en appel, je pourrais dire que c'était un déjà-vu pour moi. La justice, elle n'existe pas. Si, parce que quelqu'un dit, je suis procureur général, l'autre est juge, et qu'en fin de compte, le juge même ne demande pas de preuves, et que le procureur général fait des citations, et quelqu'un est condamné. Je dirais, c'est... Pour moi, c'était de trop. Et après, on voit bien des avocats qui se battent, ils donnent du meilleur d'eux, et qui ne sont pas écoutés. puisque l'appel fait pratiquement un an. Ça commence le 22 décembre. On fait appel en septembre, mais les audiences débutent en décembre. Et en décembre, maintenant, jusqu'à, je crois que ça fait à peine un mois qu'on délibère. Alors je me dis, est-ce qu'on va parler de la justice ? Je ne crois pas. Et en fin de compte, on me demande d'aller à la Cour suprême. Je dirais, pourquoi y aller, franchement, quand on connaît déjà, même déjà la dame qui nous juge, en fait, va à la Cour suprême ? Est-ce que ce ne serait pas pour faire le même travail ? En fin de compte, on pourra aussi lui coter le dossier. On y va faire quoi ? C'est peut-être une perte de temps, perte d'argent, je ne sais pas. À mon avis, c'est vrai, ok, c'était bien. On est sortis et puis on laisse faire. En fin de compte, on dit, la diplomatie, elle est lente. Elle peut être effective. Je ne peux pas apprécier. Et les actions qui ont été menées, je ne les ai pas vues. Je ne peux non plus apprécier. Mais comme je dis, après tout, aucun blanc n'aurait supporté ce que j'ai vécu. Et je ne crois pas qu'il serait resté indifférent. J'ai été rencontré, enfin, on m'a rendu visite au CERD. Quand j'ai dit à la dame, j'ai les ouvertures à la tête, il faudrait quand même que je fasse le pansement et que je voie un peu comment ça se passe. Et si on pourrait m'apporter des soins. Elle m'a fait comprendre que non, que c'est bien, que je suis entre les bonnes mains. Alors je me suis dit, ok, si dans ce cadre-là, je suis entre les bonnes mains, je n'ai plus besoin vraiment de demander grand-chose de ce côté-là. Et en fin de compte, quand je vois un peu tout ce qui s'est passé, le temps mis, le temps des réactions et autres, je ne sais pas, je suis très mal placé pour apprécier leur travail. Mais j'ai le ressentiment que notre lobbying africain ou bien des noirs n'est pas peut-être poussé. Ou alors peut-être on aurait mal agi. Parce qu'il y a toujours une raison qu'on trouve pour pouvoir apporter un jugement. Et à ce niveau, je dis, c'est difficile pour moi. Parce que si je dis aujourd'hui qu'ils n'ont pas fait le travail, ce serait aussi mentir à un niveau. Parce que j'ai vu certaines actions. On m'a souvent dit qu'on a écrit à tel endroit qu'on aurait essayé d'intervenir ici et là. Mais à mon niveau, je ne peux pas vraiment apprécier le travail. Et je suis sûr quand même qu'ils ont fait à leur niveau ce qui était peut-être nécessaire. Mais au final, je n'ai pas trop trouvé vraiment des actions fortes. Un militant du MRC, je ne le suis pas. Parce que je crois déjà à travers le statut du MRC, un expatrié ne peut pas l'être. Alors je me retrouve dans cette famille-là uniquement parce que quand j'arrive en prison, déjà même pas quand j'arrive en prison, déjà même à la PJ, c'est maître Sim le premier avocat à me chercher et à me soutenir. Et en prison, je vois une famille qui me soutient comme ils peuvent. Parce que même la nourriture, au départ, ce n'était pas évident. Et le MRC m'a donné la nourriture. C'était une famille, c'était la convivialité. Et dans même le local où j'étais, ils étaient six. Donc moi, ils viennent maintenant m'ajouter dessus. Et voyant leur combat ou bien les actions et la manière dont ils m'ont reçu, je me suis retrouvé dans cette famille-là et dit que je suis militant du MRC. Je dirais non, c'est faux. Mais ils m'ont beaucoup soutenu. beaucoup soutenu parce que ces gens-là m'ont pris comme un des leurs. Je peux dire aujourd'hui, par ce que j'ai reçu en prison, que je suis militant du MRC, entre guillemets, à travers la famille qu'on a eu à fonder. La nourriture, les médicaments, les soins. Déjà même, je peux vous faire une révélation. Si docteur Kouam Franck n'était pas un localiste chez moi et n'était pas ce jour du 22, je ne suis pas sûr que j'allais survivre. Après les coups et après avoir perdu du sang, dans le camion, on nous a versé de l'eau et j'ai eu des vertiges. Et sérieusement, je n'ai pas pu me mettre debout durant tout le voyage de la prison pour le CERD. C'est grâce à lui, avec les exercices de respiration, qui m'a soutenu cette nuit-là, pendant le trajet, me mettre debout, respirer, m'asseoir. Franchement, si je dis aujourd'hui, je ne suis pas militant ou bien je ne suis rien du MRC, ce serait vraiment ingrat. Et même en plus de cela, les visites, le reconfort, c'était ces gens-là. Tous les jours qu'il y avait visite, il y avait au moins une personne de ce parti-là qui s'approchait de moi, avec qui je changeais, qui essayait de me reconforter. Ça fait que de cette amitié-là, il y a eu une famille qui est née. Et c'est une famille aujourd'hui que je ne peux pas régner. Et pour cela, et même quand il y a eu des contributions, ils m'ont toujours mis dans leur liste, s'il y avait 5-10 francs à partager, j'étais parmi les gens qui recevaient aussi. Et par rapport à ça, je ne peux pas dire non. Ce n'est pas ma famille, c'est une famille que j'ai découverte en prison, que j'avais déjà suivie et même déjà à travers les réseaux sociaux. Mais moi, dans la politique, je ne veux pas m'y meuler. Si c'est l'économie, on ne peut pas aller. Mais politique, pas vraiment. Et par rapport à tout ça, j'ai dit OK. C'est un parti sur lequel les Camerounais peuvent s'appuyer, parce que je vois les actions qu'ils mènent. Et moi, particulièrement en tant qu'expatrié, déjà même j'ai lu les statuts du MSC, parce que je suis un homme de la loi loyal aussi. J'ai vu, je ne peux pas m'engager, parce que les statuts même ne le permettent pas. Et par rapport à ça, peut-être qu'on pourrait encore dire sympathisant, oui, mais membres, non. Wilfried Thierwey, c'est un homme simple, courtois et plus gentil, qui sourit beaucoup. Et loin de là, depuis que je suis arrivé en Allemagne en 2004, et je travaille depuis 2010. Wilfried Thierwey, père de deux enfants pour l'instant. Ce qui m'a le plus manqué, pour être honnête, c'est ma famille, ma femme et mes deux enfants, surtout mon fils, qui a des difficultés d'expression et qui est mon meilleur ami. parce qu'avec moi, il se sent en sécurité. Et ça fait à peine deux mois qu'il a commencé vraiment à s'exprimer. Donc, ça a été un coup dur pour moi. Mais je sais que j'ai une épouse aussi forte qui a pu tout surmonter. et je crois que sans elles, je ne serais pas là aussi aujourd'hui. Parce que les factures et tout, il fallait tout payer, il fallait régler à un niveau. Donc, ce n'était pas évident pour moi. Mais quelque part, c'est beaucoup plus la famille. Pendant que j'étais en prison, comme je l'ai dit, il y a le sport. Il y a beaucoup d'amis qui nous ont rendu visite. Et j'ai fait beaucoup de connaissances que je remercierais le moment venu. Parce que sans ces visites-là des militants naturellement du MRC et des amis, je ne crois pas que j'aurais tenu. Et les amis, même en fait, n'étaient vraiment pas là. Parce que quand je dis amis, c'est peut-être un ou deux. Mais franchement, des militants du MRC, tous les jours, ils étaient là. Et franchement, j'ai fait beaucoup de bonnes connaissances. Et je crois qu'il y a beaucoup de projets si jamais on ne m'intéressait pas de rentrer. Parce que, comme vous le savez bien, notre pays est un peu difficile. À travers ce qui s'est passé et puis surtout à travers le fait qu'on m'impute d'être un activiste de ce parti-là. Et je ne sais pas si jamais j'aurai la possibilité encore un jour de demander un visage qu'on me l'accorderait. Je n'ai aucune idée, mais je reste ouvert aux connaissances et aux projets que j'ai eu à démarrer ici. Il y en a trois déjà. Et parmi lesquels, un dont le business plan a été fait. Il faut juste passer maintenant à la réalisation qui demande des financements. Et je ne sais pas si un jour on y arriverait, mais je garde quand même la foi. Avec la bonne volonté, ça pourra se faire. L'Afrique ne se développera pas sans nous. Alors, si on n'a pas la volonté d'y contribuer, demain on trouvera peut-être plus de Chinois que d'Africains chez nous. Je ne crois pas que c'est ce qu'on voudrait. Donc, j'interpelle beaucoup d'Africains à se mettre ensemble et essayer de développer les Chinois. Et je suis disposé, quand besoin il y a, d'y retourner. Si jamais, le Cameroun le permet aussi. Parce que tout ne repose pas sur moi. Et après, il faudra aussi l'accord de la famille. Parce que quelque part, il y a eu un traumatisme qui s'est implanté chez mon épouse beaucoup plus. Qui ne serait pas prêt à revenir. Mais moi, je suis disposé. Si les choses, les conditions changent, il n'y a pas de souci. C'est une épreuve, c'est une étape de la vie. On a su monter avec BRAVO et je crois que le reste entre nos mains et nos dirigeants. Moi, j'ai la volonté, j'ai les capacités. Si on le permet, je reviendrai toujours et toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada